Les vedettes matières et leurs fonctions Une vedette matière est un terme ou une courte phrase désignant un article ou une ressource et en décrivant le sujet. C'est un peu comme un mot dièse sur les réseaux sociaux, mais sans le symbole « hashtag ». Vous vous demandez peut-être « ce n'est pas un mot-clé ». Les vedettes matières et les mots-clés sont deux types de termes recherchables, mais il y a une différence. Les mots-clés sont les mots que vous choisissez pour décrire ce que vous cherchez. Les vedettes matières ont un vocabulaire contrôlé, ce qui signifie qu'il y a un nombre limité de vedettes matières que l'on peut attribuer à des articles. Un seul article peut avoir plusieurs vedettes matières, surtout s'il couvre un éventail de sujets. Les vedettes matières sont un outil encore plus puissant que les mots-clés. Voici pourquoi. Lorsque vous recherchez à l'aide de mots-clés, ces mots peuvent paraître dans plusieurs parties d'un article, dont le résumé, le nom de l'auteur ou les titres de la revue, même s'il ne s'agit pas du sujet principal de l'article. Cela signifie que vos résultats de recherche pourraient comprendre plusieurs articles non pertinents si vous recherchez à l'aide de mots-clés. Lorsque vous recherchez à l'aide de vedettes matières, vous limitez vos résultats aux articles qui portent réellement sur le sujet recherché. N'oubliez pas que tous les sujets n'ont pas nécessairement une vedette matières. Dans certains cas, vous ne trouverez peut-être pas de vedettes matières attribuées au sujet de votre recherche. Au lieu de convertir chaque mot-clé de votre recherche en vedettes matières, il est souvent plus avantageux de combiner les mots-clés et les vedettes matières. Les vedettes matières sont également utiles, puisqu'elles sont organisées à une hiérarchie du général au spécifique. C'est ce qu'on appelle une structure arborescente. Les termes spécifiques forment plusieurs branches à partir des termes généraux. Afin de trouver de nouvelles idées de termes de recherche, il est toujours utile d'explorer cette arborescence. Par exemple, si vous recherchez la vedette matières rapport patient-personnel-soignant et qu'il y a peu de résultats, vous pourriez consulter la structure aborescente du sujet et y trouver le sujet plus général, dotation et horaire du personnel. Voici un aperçu de cette structure aborescente dans SINA. Les bases de données n'utilisent pas tous les mêmes systèmes de classification de vedettes matières. SINA utilise SINA Subject Headings, tandis que plusieurs autres bases de données, dont PubMed, Medline et Coshrain Library, utilisent le système Mesh. Vous devrez donc consulter les vedettes matières de chaque base de données que vous utilisez. SINA. 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 SINA.